Dans cette vidéo, je vais passer en revue les caractéristiques de la mise à jour firmware 303 du Force. Les deux premières fonctionnalités nécessitent leur propre vidéo, mais je voulais vous dire que vous pouvez importer, éditer et visualiser l'automation dans le step séquenceur et le grid view du Force, et sauvegarder les clips en audio et MIDI et l'ensemble de votre projet comme set Ableton Live. Vous pouvez maintenant utiliser les modes Chord et Scale du Force avec votre clavier externe. Lorsque vous ouvrez la fenêtre de configuration du mode Note, il y a maintenant un champ MIDI avec trois options. As played, comme si de rien n'était, le clavier jouera chromatiquement. Snap the scale, chaque note jouée en dehors de la gamme sera automatiquement corrigée. Et Filter to Scale coupera simplement les sons des notes jouées en dehors de la gamme. Nous avons ajouté un nouveau mode dans le step séquenceur du Force, simplifiant le processus de programmation des instruments monophoniques. Maintenant, avec la fonction Monolane, à chaque fois que vous entrez une note, toute autre note à l'écran avec la même position sera effacée. C'est beaucoup plus facile de programmer des lignes de basse et des leads. Pour le mixeur du Force, on tient maintenant huit sous-groupes. Appuyez sur Mixer, Insert et Entrée-Sortie, et vous pouvez maintenant assigner la sortie à l'un des huit sous-groupes. Vous pouvez également leur ajouter des inserts en appuyant sur Mixer et en glissant vers la page Mix des sous-groupes. Nous avons également fait plusieurs améliorations du workflow. Par exemple, vous pouvez maintenant convertir n'importe quel son d'une piste Drum en Key Group, en maintenant la touche Shift et appuyer sur Edit, puis taper sur un pad. Une nouvelle piste Key Group sera alors créée sur laquelle vous pourrez utiliser les accords et les gammes. Vous pouvez maintenant copier-coller, créer et supprimer les clips en mode matrice. Appuyer et maintenir un clip fera apparaître un menu déroulant où vous pourrez faire votre sélection. Vous pouvez activer ou désactiver rapidement le métronome et fixer la longueur de l'enregistrement en maintenant la touche Shift et en appuyant sur Length ou métronome. Lorsque l'un ou l'autre des boutons est allumé, cela signifie que c'est actif et vice-versa. Les effets du Force sont maintenant organisés en groupe pour une navigation plus rapide. Nous avons également ajouté une interface utilisateur tactile pour tous nos effets vintage à caille. L'arpégiateur est maintenant plus réactif avec une latence plus faible. Nous avons ajouté un historique Undo accessible dans le menu principal, en appuyant sur l'icône de l'horloge dans la barre outil. Et enfin, la dernière mais non des moindres, quand le Force est connecté à l'ordinateur, il peut maintenant servir d'interface audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada